Aujourd'hui, nous pratiquons à Tombaqtu et je dirais au Mali un islam modéré. Donc, il faut vous dire que tout Malien, particulièrement tout Tombaqsien doit écrire. Donc l'écriture, il faut écrire, mais il faut avoir une très belle écriture. Parce qu'il ne sert à rien d'écrire et on ne peut pas lire ce qu'on écrit. Donc c'est pour cela, que ce soit les enseignants, les professeurs. Elle a le soutien du gouvernement du Mali et de ses partenaires, ministres et partenaires techniques de l'éducation et de la culture. Elle enregistre des progrès énormes. Elle s'adresse au grand public, surtout aux écoles, aux collègues, aux écoles fondamentales, aux universités, aux bibliothèques, aux centres d'études, aux hommes d'écriture et surtout aux jeunes. Nous n'aurons pas une entorse bien entendue au programme officiel. Nous ne saurons ouvrir bien entendu cette cérémonie sans pour autant donner la parole à un homme. J'aurais pu donner la parole à deux hommes ici, mais comme l'autre serait sur le panel du café littéraire juste après. Je me permettrais d'ici de donner la parole au professeur El-Bouhari Pédestéidi, chef de la mission culturelle, pour nous parler un peu sur cet entretien littéraire. C'est un contexte littéraire. Donc l'humanité est éthélière, mais surtout la littérature, même éthérienne, et la littérature est une humanité et est un humanisme. Donc en ce sens que tout expériment tout autour de la littérature, autour de l'humanisme, autour de tout ce qui peut l'écrire des hommes. Donc en ce sens que je le dis, je suis là avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de démonstration, parce que ça, je suis là-bas, a toujours l'habitude de vivre son professeur Saint-Lémy. Faudet a dit ici tout de suite que je suis son professeur. Donc moi, Saint a été mon professeur, il est donc à ma gauche. Et là, j'ai été mon élève, donc à ma droite. Donc tout ça, tout ce monde-là, on s'est toujours réunis autour de la littérature. Et c'est ce qui nous a réunis, c'est ce qui nous a réunis ici. Alors, ce qui est important, c'est de rencontrer ce genre. Je pense que moi, j'en ai écouté énormément, surtout quand j'étais élève au lycée, quand nous, on était au lycée, élève au lycée, donc ça on peut en témoigner, parce qu'il était professeur à l'épreuve. Les jeudis après-midi étaient consacrés aux conférences. Donc, chaque jeudi après-midi, il y avait de grandes conférences, et toute la vie de Tomocon venait, c'était au réfectoire. Et les gens venaient écouter, c'était pas seulement les professeurs du lycée, c'était quelquefois un professeur d'histoire, de géographie. On invitait quelquefois le médecin-chef de Tomocon, il y avait un médecin-chef à l'époque, qui n'était pas du directeur au lycée de la santé, qui venait parler des MST, de la tuberculose, etc. Donc, pour vous dire que la littérature est un champ très vaste, qui peut tout implorer. Quand on parle de capot littéraire, il ne s'agit pas seulement d'éviter ceux qui écrivent ou bien ceux qui lisent, on peut ouvrir le show, c'est le show d'investigation très vaste. Monsieur le maire, je ne vous nomme pas la parole, mais je souhaite à ce que vous vous donniez la parole pour votre audition. Merci. Si on parle, l'humanité est le caractère de ce qui est humain, qui est relatif à la nature humaine, par opposition à la divinité et à l'animalité. De l'ordre, nous séduisons toute l'importance du sentiment de bienveillance, de beauté, de sensibilité, que nous, habitants de Compto, nourrissons pour les acteurs de l'éducation et au nom de la littérature de tous les horizons. Distingués invités, au sénier comme au pluriel, le concept humanité renvoie à la langue et à la littérature, qui se fonde sur l'espoir et la culture du peuple. Voilà pourquoi, cette grande raconte culturelle, qui est la rencontre littéraire du Mali, c'était déjà pour la première fois dans une région. Et nous osons espérer que l'histoire de Tompto n'est pas gratuit. Par contre, le Conseil communal de Tompto remercie très sincèrement les associations autestes et les plus vivantes pour l'organisation de cet événement chez nous. Nous avons surtout été émerveillés par le thème de la rencontre intitulée « Humanité est un lien » et sa déconnerisation à Tompto. C'est qu'il prouve, en suffisance, que Tompto du Montaigne, Tompto vide et tout-il, continuent à traiter sa place de l'îleur culturelle mondiale. Je vous remercie pour la place culturelle que vous avez réservée à Albin Al-Soudan. À toutes, à tous, merci une fois de plus que la fête soit belle. ceci dit, je déclare ouverte la rencontre du temps à Tompto. Je vous remercie. Ce panel sera modéré par le loyer Staline Coutelage, le thème « L'écriture à Tompto à travers les âges ». Donc, vous pouvez, juste après le repère des audiciels, revenir dans la salle pour équiper ses éminentes personnalités sur le thème d'un entendu du panel. Messieurs les maires, nous vous réveillons pour la suspension de la séance. Merci. 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 Merci.